dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment cloner les applications android je sais que beaucoup de personnes veulent souvent utiliser plusieurs whatsapp parce qu'ils ont plusieurs numéros de plusieurs pays donc dans cette vidéo je vous montre rapidement comment cloner vos applications si vous avez un télégramme ou whatsapp ou facebook que vous souhaitez cloner là vous allez tout simplement effectuer les méthodes que je vais vous montrer dans cette vidéo si vous utilisez par exemple un redmi donc je vais vous montrer pour un redmi un samsung et autres appareils voilà là j'utilise un samsung pour un samsung vous pouvez tout simplement chercher dans les fonctionnalités avancées voilà je pense qu'il ya fonctionnalités avancées vous allez tout simplement chercher fonction avancée oui et vous allez chercher la messagerie double ici à ce niveau sur messagerie donc vous allez cliquer là dessus et activez tout simplement si vous souhaitez avoir de whatsapp vous activez les boutons que vous voyez là de facebook vous ajoutez l'inconvénient ici c'est que si l'application ne s'affiche pas ici je ne sais pas comment ajouter l'application mais j'ai cherché je vois que je ne trouve pas l'application doit afficher ici pour pouvoir être cloné dans les applications de messagerie qui sont directement détectées affichent là vous pouvez activer et commencer à utiliser la messagerie d'eau donc si j'ai activé whatsapp ici on m'a dit installer je vais tout simplement installer continuer si vous n'avez pas un samsung vous avez un redmi avec le redmi vous venez aussi dans la barre de recherche ici vous cherchez applications clonés vu que c'est pas un redmi ça ne doit pas s'afficher vous allez chercher applications clonés vous allez tout simplement voir j'ai déjà fait une vidéo là-dessus sur la chaîne elle est belle et bien disponible pour chercher dans les anciennes vidéos vous allez voir la vidéo concernant les applications clonés alors si vous utilisez autre appareil que le redmi et le samsung par exemple vous allez vu que j'ai pas utilisé tous les téléphones peut-être que ces fonctionnalités là existent évidemment sur ces téléphones moi je sais pas mais si vous n'avez pas trouvé votre compte avec les deux premières astuces vous allez aller sur le play store et chercher rapidement voilà vous allez chercher deux comptes deux comptes une application voilà s'appelle deux comptes c'est bien celui là il ya 10 millions il ya 50 tous payés de comptes le voici 10 millions de comptes vous allez tout simplement installer l'application voilà on va attendre une seconde que l'application s'installe rapidement voilà une fois l'application installée on va tout simplement ouvrir je vais vous montrer comment ça fonctionne rapidement c'est une application très simple elle n'est pas complexe vous ajoutez juste l'application que vous souhaitez cloner et le tour et jouer voilà l'installation où on va ouvrir l'application là où devait accepter les thèmes en fait les conditions et thèmes et conditions on va accepter voilà il ya une chose que vous devez comprendre ici vous devez tout simplement activer permettre à cette application de recevoir les notifications voilà là on va cliquer sur le petit plus ici en bas on clique sur le plus vous devez tout simplement ajouter l'application que vous souhaitez cloner et je souhaite peut-être cloner whatsapp je vais cliquer sur le petit plus vert là j'ai cliqué ok tout simplement c'est aussi simple que ça là c'est terminé c'est comme ça ça passe donc je vais aller ici à l'accueil voici mon whatsapp normalement qui fonctionne mais si j'entre là bas dans l'autre whatsapp on va me demander d'installer donc vous allez quand vous allez donc essayer d'ouvrir on va vous afficher ce message là vous allez cliquer sur afficher les notifications ici vous allez activer pour permettre que les notifications puissent s'afficher donc on va vous donner le mode d'affichage vous allez tout simplement revenir dans l'application et cliquer ne plus me rappeler et puis ouvrir vous allez tout simplement continuer l'installation de votre whatsapp et les notifications vont pouvoir arriver sans problème donc c'était tout pour la vidéo je vous ai montré vous cliquez sur le petit plus et vous ajoutez toutes les applications que vous souhaitez cloner voilà donc c'était tout pour la vidéo les gars si elle vous a plu n'hésitez pas à liker abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos tutoriels laissez moi un message en commentaire si jamais vous avez un problème ou si vous souhaitez que je fasse autre vidéo complémentaires ou les vidéos dans ce sens on se dit à la prochaine les gars ciao